Nous mangeons afin de nous nourrir. Et lorsque nous sommes bien nourris, nous gardons notre santé. Santé physique, santé intellectuelle. Et nous arrivons à vaquer à nos occupations. Mais la nourriture, ça doit être des aliments. Et l'aliment est spécifique. Qu'est-ce qui fait que le miel a une particularité nutritionnelle? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra aujourd'hui à vous alimenter à partir du miel. Et vous aurez la quintessence de votre besoin, dont vous avez besoin, pour passer les 24 heures en excellente santé. Je suis docteur nature. Je m'avais à vous expliqué la science, la médecine de la santé, que lorsque vous allez appliquer où vous êtes, vous vivrez en excellente santé. Et vous verez mieux. Alors, en quoi dit-on que le miel est un aliment? Pour pouvoir définir que quelque chose que nous mangeons est un aliment, il faut que cette chose soit autour des éléments dont l'organisme a besoin. Et notre organisme a besoin de nutriments. Notre organisme a besoin de protéines. Notre organisme a besoin de lipides. Notre organisme a besoin de glucose. Notre organisme a besoin de l'ensemble des sels minéraux. Magnésium, sélénium, calcium, tout ça, sodium, et notre organisme a besoin d'une quantité d'eau utile. Partout où nous pouvons en procurer, nous pouvons définir ça comme un aliment. Alors, quelle est la constitution du miel pour que nous nous permettions à l'appeler que c'est un repas? On prend un repas de miel. Les abeilles n'ont pas fait le miel pour nous les humains. Nous sommes allés négocier la nourriture des abeilles parce que les abeilles vivent de ça exclusivement et ces abeilles ne sont jamais tombées malades. Si vous avez vu une abeille tomber malade, c'est que cette abeille est devenue domestique et cette abeille se fait nourrir par nous les humains. Ces abeilles arrivent, ils peuvent être dans une ruche, au moins 300, 800, 900 abeilles dans une ruche, dans une population donnée, et aucune de ces abeilles n'est malade parce que ces abeilles se nourrissent avec cela. Mais s'ils se nourrissent avec cela et qu'ils ne tombent pas malades, ils doivent avoir des nutriments. Eh bien, oui. Dans la première vidéo, on a dit que l'abeille est allée chercher le nectar sur la fleur. La fleur est le résultat d'une plante et le nectar, c'est l'ensemble des éléments nutritifs qui sont produits à partir du métabolisme de la plante. Donc, les abeilles, qui sont aussi dues d'intelligence, il faut qu'on l'admette, savent que les nectares sont très riches et qu'on peut aller les prendre, les adapter à notre régime de vie, les conserver et nous en nourrir. Nous, les humains, nous-mêmes, la nourriture qui nous est prescrite, c'est les herbes et les arbres. Mais la fleur est la résultante de ces herbes et de ces arbres. Le nectar, c'est la somme des éléments nutritifs existants dans l'herbe et dans l'arbre. Mais quand l'abeille va prendre cela, ça veut dire que quand il va prendre, par exemple, dans la première vidéo, nous avons vu la basilique, s'ils prennent, par exemple, la basilique pour fabriquer un monofloral, un miel monofloral, donc du basilic, tout ce qui est dans la basilic se trouve dans la miel, dans le miel. Deuxième élément, la baie se sert des pollens. Les pollens ne sont rien d'autre que les protéines de la plante. Donc, dans le nectar, on a l'ensemble du glucose, voilà pourquoi, du saccharose, voilà pourquoi c'est sucré. Dans le nectar, on a l'ensemble des sels minéraux qui y sont. Et les pollens sont les protéines de la plante. Donc, tout ce qui fait qu'une plante vit normalement, tout ce qui fait qu'une plante est en excellente santé, les abeilles s'en vont les cueillir. Et les abeilles les transforment à partir de les enzymes qui sont dans la salive. Donc, le miel, c'est la résultante du règne végétal qui sont les fruits, les feuilles et du règne animal, l'abeille elle-même. Donc, tout ce qui est bon dans le règne végétal, c'est tout dans le miel et ce qui est bon aussi dans le règne animal est dans le miel. C'est ce dont nous avons besoin pour nourrir notre organisme. Donc, quand vous vous servez dans du miel, seulement, je prends une cuillère de miel, dans ce miel, il y a tout ce dont nous avons besoin pour nourrir notre corps. Et tout ce dont nous avons besoin, si nous les avons, nous nous sommes nourris. Donc, si je bois ce miel, je viens de faire un repas tel que les abeilles font et les éléments nutritifs se trouvant sur l'abeille jusqu'à ce qu'elle soit intelligente. Ces éléments nutritifs sont dans ce miel et quand je me mets à consommer ce miel, je ne peux me contenter que de ça et j'ai résolu les besoins nutritionnels dans les 24 heures. J'ai eu la quantité de glucose dont j'ai besoin pour nourrir mon cerveau, j'ai eu la quantité de glucose dont j'ai besoin pour nourrir mes muscles, j'ai eu les seules minéraux qui sont dedans pour pouvoir me permettre de faire ma digestion et c'est largement suffisant pour ne plus manger. Je m'adresse surtout à vous qui aime mieux gêner. Tu te lèves le matin, tu dis je gêne aujourd'hui, tu prends une cuillère de miel ou tu prends un repas de miel. Il faut savoir que tu n'as plus besoin d'apport extérieur. L'organisme a tout ce que t'as besoin pour nettoyer l'ensemble de ton organisme. Donc, je vais prendre un repas de miel devant vous et à partir de cet instant, le jour où vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec un repas consistant, vous faites un repas de miel, vous prenez une cuillère de miel et vous avez votre repas de la journée. Et je dis bien le repas des 24 heures. J'ai toujours dit on ne mange que lorsqu'on a faim, on ne mange pas parce que c'est midi, on ne mange que lorsqu'on a faim et lorsqu'on n'a pas fait qu'on veut manger, on cherche les éléments nutritionnels qui peuvent être en manque parce que nous l'avons utilisé pour notre activité physique. Les étudiants, tous ceux qui réfléchissent, ils utilisent la quantité de sucre à partir de leur cerveau. Donc, ce repas de miel est suffisant pour pouvoir se nourrir et avancer. Voilà le repas de miel que je viens de prendre. Pour ceux qui ont besoin de déjeuner parce qu'ils ont mis ça dans leur habitude et ils vont prendre leur pain, leur café comme d'habitude. C'est facile. Vous prenez votre eau chaude, vous mettez sur le sachet de tisane que vous avez choisi. Le secret se trouvant dans ce sachet de tisane à partir de l'eau chaude passera dans l'eau. Donc, tous les principes actifs, les sels minéraux, les éléments nutritifs, les éléments qui permettent curatif pourront passer dans cette eau et on peut ajouter aussi une cuillerée de miel dans ce petit déjeuner. Nous pouvons faire accompagner cela avec du pain de sang, avec du pain complet et nous déjeunons comme nous déjeunons d'habitude. Voilà mon petit déjeuner sucré au miel. Je peux ajouter mon pain, en tout cas tout ce que je veux pour accompagner et je vois mon café le matin. Voilà. C'est bien sucré. À partir des glucoses, des fructeurs qui sont à l'intérieur, je les retrouve dedans qui s'ajoutent aux principes actifs de la plante et je déjeune bien. On peut le faire accompagner par tout ce que nous voudrons. Donc, nous vous conseillons d'utiliser le miel essentiellement au déjeuner. C'est largement suffisant. On n'a pas besoin du miel à midi, on n'a pas besoin du miel le soir parce qu'on s'en va se coucher. il y a tellement de vitamines dans ce miel, surtout la vitamine C, ça va vous empêcher par moment de vous endormir. Donc, ça va prendre un peu de temps afin que l'organisme puisse s'affaisser. Pour éviter cela, au réveil, vous apprêtez à aller en activité et vous faites votre déjeuner de miel. Il y a un troisième élément qui ressemble plutôt à se soigner, mais les deux dans la médecine de la nature sont la même chose. Je prends mon essence, je vais l'ouvrir, je me serre et je vais ajouter un autre élément ou bien les autres éléments que l'abeille n'a pas eu la chance ou le temps d'ajouter. C'est les essences, c'est l'aromathérapie. Donc, je vais me nourrir mais je vais me nourrir de telle sorte que je vais ajouter d'autres essences de plantes qui n'ont pas été extraites par la plante ou par l'abeille. J'ajoute mon essence, quelques deux ou trois gouttes d'essence à l'intérieur le matin et puis je prends cela. Ça s'ajoute surtout avec les autres secrets se trouvant dans l'essence. ça peut être l'essence de basilic, essence de calyptus. Nous verrons cela quand nous allons prendre pour nous soigner. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour vous nourrir en tant qu'aliment. Et puis, je le consomme. Le matin à jeun, je n'ai plus besoin de nourriture sauf si le besoin s'exprime. merci d'avoir cliqué sur s'abonner et sur la cloche pour vous qui venez d'arriver. Pour les anciens, j'ai besoin de votre piche en l'air pour me démontrer que vous êtes content et vos commentaires me permettront de satisfaire vos besoins. Retenez que l'objectif de Dr Nature c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien comme les abeilles. Et à la troisième vidéo, nous démontrerons que le miel est aussi un médicament.